Bonjour à la maison, je m'appelle Geese et bienvenue à un autre épisode de CIB, un show dans lequel on explore la cartouche, le manuel d'instruction, ainsi que la boîte d'un jeu vidéo pour ensuite l'essayer. Ah Golden Axe, un excellent jeu d'arcade avec plein de bonnes versions, mais la version de Sega Master System est-elle bonne ? Allons regarder ça de plus près. Premièrement, on remarque sur la boîte qu'un seul des trois personnages... Ben voyons donc, si on regarde à l'arrière... Ah, les classiques boîtes de Sega Master System avec toutes les langues ! Le valeureux guerrier Tariq s'est embarqué dans une aventure tumultueuse, munie de son épée magique, avec la mission de récupérer la hache d'or qui fut volée par Titan le Sanguinaire. La route est longue et pleine de dangers et Tariq va devoir combattre de nombreux bandits et d'étranges créatures qui le guettent à chaque instant. Ben non, j'étais pas fou, on peut seulement jouer Tariq dans cette version-là, probablement dû à des limitations de la console. Si on regarde à l'intérieur... Ah, j'adore ces beaux petits collants, Sega ! Nous avons la cartouche, classique, Golden Axe, a trademark. Rien à signaler pour la cartouche elle-même. Alors, on va passer tout de suite au manuel d'instruction, mais je vous avertis, les manuels multilangues de Sega Master System, je les déteste ! Ben oui, c'est désagréable parce qu'au lieu d'avoir une page de chaque langue, on a une rangée par langue. Donc, on a les instructions de rangement. Ensuite, on a l'introduction. On nous redit l'histoire de la hache d'or un peu plus étoffée. Ensuite de ça, on commence à avoir un petit peu de photos. Bon, l'important, comment jouer ? On peut déplacer Tariq dans les huit directions. On peut aussi attaquer et sauter. Si on appuie deux fois vers la droite ou vers la gauche, on va aussi pouvoir courir et charger l'ennemi. Ensuite de ça, notre spéciale attaque, on utilise notre magie en appuyant sur les deux boutons en même temps. Fallait être créatif quand on avait juste une croix directionnelle et deux boutons avec lesquels jouer. On a un peu plus de précision pour les contrôles. Donc, si on appuie pendant l'attaque, on va donner un coup d'épaule lettre. Si on appuie sur le coup d'épée pendant qu'on saute, ça va être un coup d'épée vers le bas. Ensuite de ça, si on appuie sur deux pas dans le saut, on va sauter encore plus loin. Et ensuite, on peut enfoncer profondément l'épée dans l'ennemi en appuyant sur la touche 2 pendant le grand bond. On nous précise aussi le type d'attaque selon la distance qu'on a avec l'ennemi. Ensuite, on nous parle de la jauge de magie, les classiques, le nombre de vies, rien d'impressionnement. On nous parle des game over. On a trois vies avec Tariq. Ensuite, on a droit à un continue. Mais, 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 vous avez droit à un deuxième continue secret si vous appuyez par en haut et un des deux boutons pendant l'écran de fin. Bon, on nous parle de comment choisir le pouvoir magique du début. Un peu des pouvoirs magiques. Plus la jauge est longue, plus il faut de temps pour que ce pouvoir atteigne son niveau maximum. Mais le dommage infligé à l'ennemi est à ce moment considérable. Alors, on a la terre, le feu et la foudre. On a aussi des montures. Pepe de poulet, la créature tourne sur elle-même et attaque avec sa queue. Dragon A qui crache du feu vers le sol. Et dragon B qui crache une boule de feu vers l'avant. Ensuite, on a les nains qui donnent de la magie ou de la nourriture. On nous parle des cinq niveaux. Mon dieu, la forêt, le voyage vers l'île de la tortue, le départ de l'île de la tortue, le voyage vers l'île de l'aigle, la descente vers le balcon du temple en provenance de l'île de l'aigle. Ça, c'est un beau nom pour une destination vacances. Ensuite, on a la force. Ça, c'est un peu l'évaluation de notre bulletin de comment on a joué. Et voici les méchants qu'on peut rencontrer. Oh mon dieu, ils sont terrifiants. Quelques conseils utiles. Soyez bon et faites-vous pas toucher. Mets pas la cassette dans ta bouche. Puis, rends ton score quand t'es bon. J'espère que j'ai trouvé tout ce que vous vouliez savoir. Maintenant, on s'en va jouer. Allons-y ! Ah, Tariq ! Qui est si resplendissant avec sa grosse hache en or. 1989, Sega appuie sur Start. Avec plaisir. Alors, on a le choix entre le pouvoir de la terre, du feu ou du tonnerre. On va y aller avec le feu. Alors, nous voici, hein. Ah, qu'on est resplendissant. Oh, j'ai réussi à éviter ça. Donc, on va commencer par se battre contre des Goomba. Ça va très bien. À date, on est un héros. Go ! Très arcade, hein. Le classique de... On met des 25 cents quand on est Game Over. Mon jeu préféré de ce style-là à l'époque, c'était évidemment... Les Simpsons. Et si ce n'était pas votre préféré, vous avez tort. Oh ! Ils sautaient, nous aussi. Hé, on saute vraiment haut pour un gars... En bobette avec une grosse épée. Bon, ben, à date, euh... Je claire ça pas mal. L'idée, c'était pas de pas se ramasser entre deux ennemis. Parce que le jeu ne nous pardonnera pas. Et première monture. Les montures, il faut faire attention quand on les prend. Parce qu'on risque de se faire frapper tout de suite, comme il vient de m'arriver. On va essayer de la prendre et de s'éloigner. Parfait. Fin ! Je te donne un coup de queue, madame. Fin ! Hein, t'aimes pas ça ? Et voilà. Et là, on a des petits nains. Voyons. Si je réussis à les frapper, ils vont me donner de la magie. Tabard, là, je suis en train d'être bon. Bon ! Je n'ai eu un. Putain, ça n'a pas été facile. Oh ! Une autre monture. Oh, à mieux avec sa monture, on va faire de la magie. Brûlé ! On va évoler sa monture. Yeah ! Fin ! L'intelligence artificielle fait en sorte que quand ils sont plusieurs ennemis, il y en a toujours un qui essaie d'aller derrière nous. C'est très désagréable, mais je comprends. Oh non ! Je suis-tu mort ? Oh non ! Fin ! Excellent ! On arrive à ce qu'on pourrait dire le boss du premier niveau. C'est les deux géants. Ouf ! Tiens ! Tiens ! Le jeu n'est pas très loin. Il y a juste cinq niveaux. Puis croyez-moi, c'est pas facile. Wow ! Ça, je n'ai pas été bon. Oh, j'ai été chanceux de pouvoir reprendre mon... Ah ! Les géants me font la fête. Bon. Non ! Ah ! Je pensais que je l'avais. Et voilà, on est déjà game over. On prend notre premier continue. Ça va vite. Et voilà, le premier niveau est terminé. Et on se réveille. Et on peut taper sur lui pour qu'il nous donne de la magie. Ça va bien été. Hé, blablabla. Il y a un château. Vas-y. Puis passe à travers le village tortue. OK. Je suis prêt. Il va y avoir quelqu'un sur une monture, je crois. Pas tout de suite. On peut aussi charger les gens. Comme ça. Pour les plaquer. C'est quand même efficace. Mais c'est pas facile à faire. Parce qu'il faut appuyer deux fois par en avant. Je dis ça, puis je l'ai eu deux fois en ligne. Bon. Donc, c'est-à-dire, dépendant de la distance, il fait pas les mêmes moves. Comme là, vu que j'étais très proche, il l'a pitché. Le saut attaque, c'est quand même une des armes intéressantes. Ça va bien. Oh, le dragon. On passe au dragon. Ça, c'est le dragon qui fait du feu devant lui. Là, il est comme, t'as pris mon dragon. Je suis comme, ben oui, mais t'as cher à pas pas le laisser traîner, là. Je veux dire. Hop. Wow. Et le dragon peut sauter, heureusement. C'est pas les contrôles les plus doux. Disons que c'est assez saccadé. Surtout quand on saute avec le dragon, on dirait que la Sega Master System, elle ne tripe pas, là. Oh non, j'en voulais d'autres. Je voulais plus de magie. Plus de magie. Plus de fun. Et là, je crois qu'il va y avoir le deuxième type de dragon, voilà. Oups. Lui, il envoie des boules de feu. On va quand même pas jouer avec le feu. Et on va juste continuer d'attaquer. Oups. Ouh, j'étais chanceux. Je pensais que j'étais cuit. Même si c'est moi qui qui semble cuire les gens. Un squelette! Vas-y. Non, là-bas. Ah. Je peux-tu le repart? Ah, il est parti. Dommage. J'aurais aimé ça avoir le dragon. Boom. Oh. Donne-moi un cadeau. C'est lui en bas, il donne de la nourriture. Mais en ce moment, je suis plein. Bon, on va aller chercher pareil. J'aime même mieux avoir d'autres magies. Ah. Ah. Wow. Je me fais pitcher des boules de feu. Bon. Puis là, le dragon est parti. Je suis en train de le retaper dessus. Je ne peux pas rien faire. Avez-vous vu l'intelligence artificielle? Il a essayé de contourner et de venir derrière moi. Deux petits. Oh. Hein. Hein. Next. Oh. Hein, madame. Oh. La poule. Wow. Je me suis fait un peu avoir. Un coup qu'on commence à se faire taper dessus. Là, vous avez vu, ça lag. C'est tough. La console, elle n'aime pas ça. Ce n'est pas le meilleur part. Je l'ai dit à la blague au début d'épisode. On va voir si c'est un des meilleurs parts. Évidemment, on savait que ce n'en était pas un. Je ne sais pas si chaque coup compte. C'est juste le premier. Tu sais, quand je tape comme ça. On avance. Oh, le gros saut. On est rendu dans un jeu de plateforme, mesdames et messieurs. On fait attention. Oh, les géants. Ouf. Ouf. On gère les géants. On gère les géants. Allez, je suis un ninja. Wow, il m'a chargé. J'étais chanceux parce qu'il aurait pu me pogner là-dessus. Oh. Oh. Oh, j'ai l'impression de tricher. Oh. Voyons. Bon. Là, c'est excellent. Je voulais vous montrer la magie ultime. En contre eux autres. On va attendre d'être contre quelqu'un de plus valeureux. Je dis ça, puis si je me fais pogner entre les deux, je vais être un peu... un peu mal pris. Vous avez vu, il est venu derrière moi, le petit blimeux. Allez, on fait la magie. Magie. Le gros dragon. L'arme ultime. Vas-y. Tué tout le monde. Eh, ça a tué. Ça a tué madame d'un coup. Et le chevalier s'en est sorti parce qu'il avait une armure, mais vous avez vu à quel point ça a été rapide. Et là, ici on va me donner des steaks. Je veux du steak. Nom nom nom. Le château est proche, mais bloqué par des ennemis. Tu dois te battre, puis être bon. Et voilà, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour jouer à Golden Axe version SMS. J'espère que ça vous a plu de découvrir ou de redécouvrir ce port de ce classique de l'arcade. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et allez donc écrire dans les commentaires « Quelle est selon vous la meilleure version de Golden Axe ? » Et venez donc me dire aussi « Quel devrait être le prochain épisode de CIB ? » Vous m'influencez plus que vous pensez. Allez, on se revoit bientôt.